Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite, place à la démo et aux explications. Allez, pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes dans lequel le spectateur choisirait une carte librement qui pourrait signer, imaginons ici, le valet de pique. Regardez bien, le valet de pique, on va utiliser la boîte juste ici, regardez bien, on va tout simplement prendre la boîte qu'on met sur la carte et si on claque des doigts, instantanément le valet de pique se change en une autre carte, le 10 de carreau, c'est normal car le valet de pique est maintenant sur la boîte. Allez, on se retrouve pour l'explication de cette routine qui va demander quelques techniques, un empalmage et un switch de cartes. Je vous montre en grosso modo ce que ça donne et après on rentre un petit peu dans les détails. L'idée est la suivante, c'est de partir d'une carte par exemple signée qui est laissée sur la table, va être tout simplement sous prétexte de mettre la boîte dessus, de switcher cette carte. Donc je vais prendre en fait un break ici et en fait dans le mouvement de retourner, comme ceci, je vais me servir de la carte comme d'une pelle pour échanger les deux et au moment de retourner j'ai mis une autre carte quelconque, celle que j'avais au break. Du coup la carte est bien sur le dessus. En expliquant tout ça, en expliquant de mettre la boîte dessus, du coup je vais transférer le jeu dans ma main et là je vais l'empalmer, la carte comme ceci, je claque des doigts, je reviens, carte empalmée, j'enlève la boîte, j'attire l'attention dessus, on dit que la carte s'est transformée, ce n'est plus la même effectivement, car la carte est revenue sur le paquet. Donc vous l'avez compris, il y a deux techniques dont la première qui est la plus difficile pour moi je pense à réaliser, l'empalmage vous verrez ça ira tout seul. La première consiste tout simplement à devoir justement switcher une carte comme ceci, juste dans le mouvement de retourner cette dernière. Donc pour ce faire, vous allez prendre la carte comme ceci et quand vous la montrez, elle est la faite signée, il va falloir tout simplement la bomber face à l'air comme ceci et la positionner de manière un peu en travers, en diagonale pour avoir le poignet qui correspond, vous voyez quand je vais retourner la carte, je ne suis pas latéral, je suis vraiment un peu en biais pour faciliter la chose. Et je la positionne comme ceci, de là moi je peux prendre un break sur la carte supérieure, peu importe la carte que c'est, et je vais me faire servir de cette carte comme d'une pelle pour pouvoir la retourner. Et regardez bien, quand je vais venir comme ceci, je viens chasser vraiment avec le tapis, c'est pour ça qu'un tapis c'est important, je viens par en dessous, je récupère celle-ci, et du coup quand je retourne en fait, je garde celle-ci et je lâche celle qui était dessus. Du coup j'ai changé et j'ai gardé ma dame sur mon jeu. Donc bien sûr c'est un mouvement qu'il va falloir travailler pour qu'il soit fluide et qu'il passe inaperçu. C'est pour ça que rentre en jeu la boîte ou un objet quelconque qui va vous permettre d'attirer l'attention dessus et d'avoir un temps pleb justement pour que le spectateur soit focalisé sur la boîte et non sur le fait que vous retournez la carte. Ça, ça va être un automatisme pour eux. Comment tout simplement ? Parce que vous allez dire regardez, on va prendre la boîte et on va tout simplement mettre la boîte sur la carte. Et en fait, pour le spectateur c'est logique puisque vous allez utiliser la main droite pour prendre la boîte. Donc du coup la main gauche va devoir venir avec le paquet en main, retourner cette dernière. Donc pour lui l'action est justifiée, vous après c'est à vous d'avoir le bon timing pour faire passer la passe sans qu'il puisse l'avoir. Donc vous l'avez compris, ça va être du travail, c'est d'attirer l'attention sur la carte pour mettre sur la boîte plutôt, pour mettre la boîte sur la carte. Là, j'ai déjà procédé au switch. Le but est simple c'est maintenant de venir empalmer cette dernière. Donc pour libérer la main gauche, je vais venir saisir le jeu avec la main droite. Et en fait, pour avoir la main gauche de libre, pour pouvoir claquer des doigts. Et en fait, quand je vais venir saisir ce jeu, je vais venir comme ceci avec les doigts qui vont buter tout simplement sur la tranche supérieure. Et regardez bien ça à faire. Hop ! Et automatiquement, vous voyez, j'appuie comme ça, la carte monte automatiquement à l'empalmage des doigts. Et je saisis le jeu. Et du coup je peux claquer des doigts. Ensuite je peux revenir poser le jeu, mais là je garde la carte empalmée. Pour venir enlever la boîte, je lâche l'ensemble avec la carte empalmée. Je dis que la carte s'est transformée. Effectivement, elle s'est immédiatement transformée. Parce qu'elle est revenue sur la boîte. Alors vous l'avez compris, c'est une routine qui est basée sur le détournement d'attention, la mise direction, comme on dit en anglais. Donc voilà, il va falloir tout simplement vraiment travailler, jouer sur les timings, sur votre texte. Justifier le fait qu'on va se servir de l'étui, car c'est tout l'étui qui fait le rôle pour attirer l'attention à droite et à gauche. Donc on revoit ça plus ou moins avec les temps à utiliser, vous insistez comme ceci. Donc ici, la dame de carreau, regardez bien, on va tout simplement prendre la boîte, poser la boîte sur la dame de carreau, regardez bien. Si je claque des doigts instantanément, la carte se change en une autre, complètement, parce que la dame de carreau est revenue sur la boîte. Et là, justement, le spectateur, si vous l'avez amené comme il faut et que vous arrivez à maîtriser votre audience, logiquement, ça passera. Alors bien entendu, là, c'est de la carte aux magies de haut niveau, même moi, je ne maîtrise pas à 100%. Des fois, c'est vraiment dans des conditions vraiment très précises que je réalise ce type de routine, car ça demande vraiment un gros travail sur la présentation, sur la technique. Mais bon, c'est toujours intéressant de connaître ce genre de passe pour pouvoir, dans des situations impromptues, pouvoir se retourner, et surtout quand on veut enchaîner sans avoir préparé vraiment quelque chose. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur Internet, dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en carte ou en pièce pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci.